Bonjour les amis, vous avez déjà sûrement entendu parler d'Aladin, Sindbad, de Shahrazad ou d'Ali Baba. Mais saviez-vous d'où vient ces héros ? Ce sont des personnages issus de très très vieux contes, les contes des mille et une nuits racontés par Shahrazad. Partons sur leurs traces et suivons les chemins mystérieux que ces histoires ont parcourus jusqu'à aujourd'hui. Et le conte d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'Ali Kodja et le marchand de Bagdad. Suivez avec moi. Sous le règne du calife Harun al-Rachid, il y avait à Bagdad un marchand nommé Ali Kodja. Il vivait de ce que son commerce lui rapportait dans la maison qu'il avait héritée de son père. Or, trois nuits de suite, il vit en songe un vieillard qui lui reprochait de ne pas avoir fait le pèlerinage à la main. Comme tout bon musulman, Ali Kodja n'ignorait pas que c'était une obligation. Mais il avait toujours remis son départ à plus tard. Après ses rêves, il décida de partir pour le pèlerinage sans plus attendre. Il vendit sa boutique et tout ce qu'elle renfermait et se trouva prêt à partir au moment où la caravane de Bagdad allait partir pour la Mecque. Il lui restait à mettre en sûreté les mille pièces d'or que lui avait rapporté la vente de ses biens. Il prit une jarre d'une taille convenable et mit les pièces et acheva de la remplir d'olive. Après l'avoir bouchée, il porta la jarre chez un marchand de ses amis et lui demanda de la garder jusqu'à son retour. Puis il partit. Il arriva sans encombre à la Mecque où il s'acquitta des devoirs du pèlerinage. Comme il avait souvent entendu parler des beautés de l'Egypte, il se joignait à la caravane du Caire. De là, il décida de se rendre à Damas. Il visita ensuite Alem, Shiraz et enfin Isfahan. De la source, il y avait presque sept ans qu'Ali Khodja était parti de Bagdad quand il décida de rentrer chez lui. Jusqu'alors, l'ami auquel il avait confié son bien n'avait plus pensé ni à lui ni à la jarre. Un soir, sa femme ait envie de manger des olives. Le marchand se souvint alors qu'Ali Khodja lui en avait laissé en partant pour la Mecque sept ans auparavant. « Il est sûrement mort depuis ! » dit-il à sa femme. « Nous pouvons manger les olives si elles sont encore bonnes. » « Mon mari, » répondit la femme, « garde-toi bien de commettre une action aussi noire car rien n'est plus sacré qu'un dépôt. » Mais le marchand n'écouta pas ses bons conseils. Il alla à son magasin, ouvrit la jarre et constata que les olives étaient toutes pourries. Pour voir si le dessous était aussi gâté que le dessus, il en versa dans un plat. Quelques pièces d'or tombèrent avec elle. Le marchand regarda alors dans la jarre et vit qu'elle était presque pleine d'or. Il rentra chez lui et dit seulement à sa femme que les olives n'étaient plus bonnes. Mais le lendemain matin, il alla acheter des olives de l'année. Il jeta celles qui étaient gâtées, pris l'or qu'il cacha et après avoir rempli la jarre avec les olives qu'il venait d'acheter, il l'a remis dans l'état où Ali Khoja l'avait laissé. Environ un mois après, ce dernier arriva à Bagdad. Il alla trouver son ami. Celui-ci se déclara très heureux de le revoir après une aussi longue absence. Ali Khoja se fit remettre la jarre d'olive et après avoir remercié mille fois le marchand, se hâta de rentrer chez lui. Là, il eut la grande surprise de ne pas trouver les pièces qu'il y avait mises. Très inquiet, il revint en toute hâte chez le marchand. « Mon ami, lui dit-il, j'avais placé mille pièces d'or dans la jarre que je t'avais confiées et je ne les trouve pas. Peut-être en as-tu eu besoin. Si c'est le cas, je te les prête volontiers. Signe-moi une reconnaissance de dette et tu me rendras l'or quand tu pourras. » « Mon ami, répond le marchand, n'as-tu pas retrouvé la jarre dans l'état où tu l'avais laissé ? Tu m'as dit qu'elle était pleine d'olive. Je l'ai cru. Si tu avais mis de l'or, tu as dû le retrouver. Moi, je n'ai pas touché. » Bientôt, le temps monta entre les deux hommes, si bien que les marchands voisins sortirent de leur boutique pour tâcher de les mettre d'accord. Quand Ali Khodja leur eut expliqué l'affaire, ils demandèrent aux marchands ce qu'il avait à répondre. Celui-ci reconnut qu'il avait gardé la jarre d'Ali Khodja dans son magasin. Mais il affirma qu'il n'y avait pas touché et ajouta qu'Ali Khodja lui faisait un affront en l'acquisant de l'avoir volé. « Puisque c'est ainsi, dit Ali Khodja, nous allons voir si tu auras le toupet de dire la même chose devant le juge. » Ali Khodja traîna le marchand devant le tribunal du quartier où il l'accusa de lui avoir volé un dépôt de mille pièces d'or. Le caddie lui demanda s'il avait des témoins. Ali Khodja répondit qu'il n'avait pas pris cette précaution parce qu'il avait cru que le marchand était son ami et qu'il était honnête. Le marchand répéta pour sa défense ce qu'il avait déjà dit. Il était prêt, affirma-t-il, à jurer solennellement qu'il n'avait pas pris les mille pièces d'or et qu'il ne savait même pas qu'elles existaient. Le caddie lui fit prêter ce serment. Après quoi, il déclara le marchand innocent. Ali Khodja protesta et annonça qu'il porterait plainte auprès du calife Haroun Ar-Rashid. Pendant que le marchand rentrait chez lui tout joyeux d'avoir pu garder l'or aussi facilement, Ali Khodja alla rédiger sa plainte. Dès le lendemain, au moment où le calife revenait de la mosquée, il alla se placer sur le parcours du cortège. Au moment où il passait, il leva le bras en tenant sa plainte à la main. Un officier vint prendre le papier. Ali Khodja savait que le calife lisait les plaintes qu'on lui présentait aussitôt qu'il rentrait au palais. Il suivit le cortège et attendit près de l'entrée. Peu après, l'officier ressortit lui dire que le calife avait lu sa plainte. Il lui indiqua l'heure à laquelle il devrait se présenter le lendemain et après avoir demandé où le marchand habitait, il alla lui ordonner de se présenter aussi à l'audience. Or, le même soir, le calife décida d'aller faire un tour dans la ville comme il le faisait de temps en temps. Accompagné de son vizir Jafar, qui, comme lui, s'était déguisé, il sortit du palais dès qu'il fit nuit. En passant dans une rue, le calife vit une cour où une dizaine d'enfants jouaient au clair de lune. Curieux, il s'assit sur un banc de pierre pour écouter. Les enfants ne s'aperçurent pas de sa présence. L'un d'eux dit aux autres. « Jouons au tribunal, je suis le caddie. Amenez-moi Ali Kodja et le marchand qui lui a volé mille pièces d'or. » À ces mots, le calife se souvint de la plainte qui lui avait été soumise. L'enfant qui faisait le caddie ouvrit la séance. Un autre lui présenta deux garçons qui l'appelaient l'un Ali Kodja et l'autre le marchand. Le prétendu caddie interrogea le prétendu Ali Kodja. « Ali Kodja, que demandez-vous à ce marchand ? » Le prétendu Ali Kodja raconta son histoire. Puis, le prétendu marchand se défendit de la même façon que le véritable et demanda à jurer solennellement qu'il disait la vérité. « Pas si vite ! » dit le prétendu caddie. « Je veux voir la jarre d'olive. » Ali Kodja ajouta-t-il. « Apportez-la-moi ! » Le prétendu Ali Kodja fit semblant de poser une jarre à terre. Le prétendu caddie demanda au prétendu marchand. « Est-ce bien la jarre qu'Ali Kodja vous avait confiée ? » Celui-ci admit que c'était bien elle. Le prétendu caddie fit semblant de regarder dans la jarre, de prendre une olive et de la manger. « Excellente ! Mais, » continuia-t-il, « il me semble que des olives vieilles de sept ans ne devraient pas être aussi bonnes. Qu'en fassent venir des marchands d'olives pour qu'ils nous donnent leur avis. » Deux autres enfants se présentèrent. « Dites-moi, » demanda le prétendu caddie, « combien de temps des olives peuvent-elles se conserver bonnes à manger ? » « Elles ne valent plus rien au bout de trois ans, » répondirent les prétendus marchands. « Si tel est le cas, » reprit le prétendu caddie, « dites-moi combien il y a de temps qu'on a mis ces olives dans cette jarre. » Les marchands firent semblant d'examiner les olives, puis ils dirent qu'elles étaient fraîches. « Vous vous trompez, » reprit le prétendu caddie, « Ali Kodja les a mises dans la jarre il y a sept ans. » « Impossible ! Nous pouvons assurer que ces olives sont de cette année. » Le prétendu marchand voulait ouvrir la bouche, mais l'enfant qui jouait le caddie ne lui en laissa pas le temps. « Tais-toi, » dit-il, « tu es un voleur. » « On le jette en prison ! » À ces mots, les enfants mirent fin à leur jeu et se jetant sur le prétendu voleur pour faire semblant de le traîner en prison. Le calife admira l'intelligence de l'enfant qui venait de se montrer plus perspicace et plus compétent que le caddie. Il ordonna à son grand vizir, « Repère cette maison et demain amène-moi le garçon qui a joué le rôle du caddie. » Demanda Ali Kodja d'apporter sa jarre d'olive à l'audience et convoque aussi deux marchands d'olive ainsi que le juge qui a innocenté le marchand voleur. Le lendemain, le grand vizir alla chercher le petit garçon et le présenta au calife à l'heure où Ali Kodja et le marchand étaient convoqués. Le calife vit que l'enfant était un peu ému. Pour le rassurer, il lui dit, « Approche fils, c'est bien toi qui as joué au caddie hier soir ? » Et qui a démêlé l'affaire d'Ali Kodja et du marchand ? L'enfant répondit que c'était bien le cas. Le calife le prit alors par la main, s'assit sur son trône et l'installa près de lui. On fit comparaître Ali Kodja et le marchand qui se prosternèrent et touchèrent le sol de leur franc. Quand il se fut relevé, le calife leur dit, « Plaidez chacun votre cause, l'enfant que voici vous rendra justice. » Ali Kodja et le marchand parlèrent l'un après l'autre en répétant ce qu'ils avaient déjà dit au tribunal du quartier. Mais quand le marchand demanda à prêter le même serment solennel que la première fois, l'enfant dit qu'il fallait d'abord examiner la jarre d'olive. À ces mots, Ali Kodja posa la jarre au pied du calife et la découvrit. Le calife regarda les olives et en prit une qu'il goûta. La jarre fut ensuite examinée par les deux marchands qui avaient été appelés comme experts. Ils affirmèrent que les olives étaient de l'année. Quand le petit garçon leur dit qu'Ali Kodja assurait qu'elles avaient été mises dans la jarre sept ans plus tôt, ils firent la même réponse que les enfants qui jouaient leur rôle la veille. Impossible ! Le marchand accusé comprit que les deux experts venaient de prononcer sa condamnation. L'enfant se tourna vers le calife. « Commandeur des croyants, dit-il, c'est à votre majesté de condamner pour de vrai. Je ne l'ai fait hier que pour rire. » Convaincu de la malhonnêteté du marchand, le calife lui ordonna de rendre les mille pièces d'or à Ali Kodja. Puis, il le fit mettre en prison. Il réprimanda le caddie en lui conseillant d'être plus clairvoyant dans ses jugements. Enfin, il renvoya le petit garçon chez lui avec une bourse de 100 pièces d'or en récompense de sa sagesse. Et voilà ! C'est fini l'histoire d'aujourd'hui d'Ali Kodjaï, le marchand de Bagdad. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501